Je parlerai de la photo et de la modernité justement parce que je viens plutôt de la philosophie et donc ce pourquoi vous pourriez être déçu mais c'est pourquoi vous pourriez être intéressé c'est que je vais plutôt regarder comment Rodin travaille, quelles références il peut avoir parce que souvent j'ai l'intuition que si ça nous adresse vous pouvez aller chercher des dates chercher des précisions ce que j'aurais pas forcément le temps de faire en une heure et demie je voudrais donc montrer en quoi Rodin est moderne parce que il suffit que je porte des chaussures vertes pour que ma grand-mère dise que je suis moderne mais la modernité c'est une valeur ancienne déjà dépassée puisqu'on est elle date en gros de alors en histoire l'époque moderne n'est pas la même chose que en littérature et en art non plus l'époque moderne en art on est plutôt sur les années 1830 on va dire Courbet enfin court et là on va on a monsieur Rodin tout jeune on voit déjà qu'il a du caractère et ça sera dans les années 60 avec le pour avoir un repère simple le penseur c'est 89 pour la révolution pour l'anniversaire de 1889 et il meurt en 17 juste au moment de la guerre il fait partie de toute la génération c'est déjà quelque chose qui est important chez lui de toute la génération liée aux impressionnistes et on oublie souvent parce qu'on fait une histoire de l'art par le par la personnalité par des on a tendance à regarder le trajet la trajectoire d'un artiste et en fait des sociologues s'intéressent de plus en plus à quel contexte dans quel contexte ils intervenaient il ya une sociologue qui s'appelle natalie heinis qui fait beaucoup ça sur comment de l'art devient de l'art on peut l'étudier on peut préciser je vous le raconterai à l'apéro il y a trois critères pour devenir de l'art mais on n'a pas le temps là et des artistes des sociologues autour de natalie heinich qui s'intéresse à comment l'art moderne bien qu'il ait l'air de révolutionner tout ce qui se passait avant il vient toujours dans les pas d'un système de revue un système de galerie d'un système de marchands qui fait que les artistes même rebelles vivent ou s'ils ne vivent pas de sur quoi s'appuie-t-il pour être connu en tout cas pour diffuser y compris sur la fin de cette histoire d'art moderne même le dadaïsme dont vous avez entendu parler qui est beaucoup plus provocateur puisque on explose les formes habituelles en faisant des collages donc c'est plus fait à la main c'est plus des artistes qui vont créer par eux mêmes en inventant quelque chose ils vont détourner quelque chose qui existe préalablement ces mêmes dadaïstes à zurich à berlin ou à paris exposent dans des galeries et avec des revues alors ce que je voulais vous montrer le on a une image et de rodin qui est un peu légendaire aussi une espèce de monstre en plus on a eu deux films enfin il y en a trois en vrai avec camille claudel puisque le livre d'anne delbet qui est sorti dans les années 80 a mis en avant la personnalité de camille claudel qui était oublié mais elle a aussi surjoué le côté exploité par brodin parce qu'en fait quand on regarde de près il faut que vous croyez parce que c'est très passionnant il n'est pas tout à fait l'ogre de pardieu sur adjani que le film montre et récemment un film de jacques doualon qui est passionnant on voit vous allez le revoir vincent lindon joué joué rodin c'est tout à fait passionnant on voit que leur rapport est plus compliqué que ça ils vont être avant dix ans et elle va faire tout ce qu'elle peut pour qu'il quitte sa femme et il le fera jamais et et cette folie vient de là aussi mais l'internement c'est plutôt son frère c'est que sa mère elle était très protégée par son père qui est mort petit à petit c'est pas que l'affreur rodin qui a poussé camille à la folie lui s'appelle station et c'est là si vous voyez sinon il ne faut pas avoir peur vous approchez c'est pour vous dire que cette belle photo de rodin qui ressemble presque à un fusain une technique de photo des années 1900 qui copie un peu la peinture qui fait que comme des une sorte de fusain estompé oui on devine la tête de son victor hugo c'est le station qui est américain qui le fait et la modernité la connaissance internationale de rodin va passer par les américains on a l'idée souvent au musée d'orcey pendant longtemps c'était musée d'orcey c'est l'art d'avant la guerre de 14 qui est notre période elle a été souvent franco française et on s'aperçoit vous voulez peut-être constaté depuis 10 15 ans on voit qu'il ya de l'impressionnisme en hongrie dans les pays de l'est que c'est la circulation des idées et des réseaux est très importante et donc dès les années 1890 rodin exposé aux états unis il est assez célèbre pour ça on connaît pas assez des gens comme octave mirbeau comme félix fénéon qui sont des auteurs des poètes ou des journalistes qui vont soutenir tout ce mouvement de transformation et on s'intéresse de plus en plus on voit de moins en moins la l'art comme une création ex nihilo qui serait d'un seul coup rodin arriverait il convaincrait le monde entier de son génie et puis parce qu'il va falloir dans ce qu'on va voir faire des commandes avec du bronze à couler des matériaux très compliqué coûteux qu'il faut des villes le bourgeois de calais c'est dix ans entre la commande et la réalisation la commande que rodin va réussir à obtenir après 92 pour camille clonel alors qu'ils sont séparés elle ne pourra jamais l'honorer parce qu'elle n'aura pas de quoi faire fondre son bronze en fait la sculpture c'est vraiment quelque chose qui demande des moyens importants et puis vous avez cette image là qu'on voit dans le dans le rodin connu c'est une espèce d'ogre qui va jouer avec des pièces qui sont assez monumentales puisque notre célèbre penseur par exemple on a du mal à savoir tant qu'on l'a pas vu en vrai il pourrait être petit d'ailleurs le modèle initial fait 71 centimètres jusqu'à être immense en fait il arrive à apporter c'est ce qu'on ressent un peu dans cette photo station qui est réussi je trouve trop et quelque chose d'immense en fait de monumental même petit ce qui est un premier sujet d'intérêt c'est à dire est-ce que pour être monumental il faut être grand une question à laquelle j'ai pas de réponse mais c'est ce genre de sujet qui m'intéresse il va rencontrer assez jeune à 24 ans et une femme qui s'appelle rose de raide où voici le portrait qui va rester sa femme tout au long de sa vie dans le film de jacques douallon leur rapport est très passionnant alors c'est un masque qu'il a fait d'elle c'est un masque en cire c'est à dire posé directement sur le visage donc les techniques de reproduction sont pas toujours de la sculpture de la terre ou du plâtre l'idée de masque l'intéresse aussi c'est de la cire coloré ce qui donne un aspect un peu étrange voire un peu repoussant s'il ya de la patte de verre pour les pour les yeux ça va être un très grand portraitiste dès le début de sa carrière je veux revenir et puis on a tout un à côté puisque rodin travaille la terre et travaille le plâtre c'est pas lui qui fabrique les bronzes il a pas forcément la technique pour ça c'est pas lui qui fait le marbre les critiques de son époque vont se moquer de ça justement il pas capable de tailler dans la pierre il le fait faire par des assistants qui font que et c'est important pour ce que j'ai à vous raconter aujourd'hui et en fait on fait des morceaux on colle et on fait des petits bouts par petits bouts on les assemble et puis après en ponçant délicatement on retire les sutures et on a des points de fixation comme ici où il ya à l'intérieur une structure en métal on voit ici on va avoir des points qui font tenir la sculpture et qu'on va faire disparaître mais que si jamais parce que je suis un peu blagueur vous devez vous endormir maintenant et vous vous réveillez à la fin vous sauriez que laisser cette trame cette structure ça va l'intéresser c'est à dire comment on peut depuis michael ange puisqu'il va faire un voyage en italie qui va le passionné est ce qu'on peut ne pas finir une sculpture on a un regard moderne aujourd'hui qui fait que quand c'est pas fini ça fait ça donne de la force en fait à l'image parce qu'on a on devine un peu ce qu'il y aurait autour et donc laisser la structure qui en dessous c'est un scandale de non finition et et ça va donner quelque chose qui est assez fort c'est à dire on va le voir en images mais des choses très travaillées d'autres laissées telles que on venait de le voir avec ça c'est que ben le portrait est tout à fait fidèle et calme on est au musée d'orcelle mais il laisse une espèce de corolle qui est la pierre tel que donc la sculpture n'est pas fini mais ce nom fini va être pas seulement une signature pour être différent mais elle va donner l'impression on le voit là les coups de l'outil faut qu'on a l'impression qu'il y ait une grande douceur une grande délicatesse autour de quelque chose qui est assez brutal et ça ça va bien avec on est en 1888 là je vais remonter en avant j'ai juste fait un petit parcours de présentation on est 1820 1830 c'est le romantisme et donc des choses qui sont énergiques qui valorise le le tempérament de celui qui fait de et du sujet et puis on va aller jusqu'aux années 80 c'est à dire un impressionnisme quelque chose qui parle plus tant de l'intérieur que de l'extérieur ces effets de contraste entre les matériaux le fait qu'il le fasse pas lui-même et la façon dont il va travailler c'est ce que j'aimerais vous montrer pour vous montrer à quel point il est moderne justement c'est pas juste une période qui fait que il ferait comme avant voilà on a presque c'est très curieux parce qu'on dirait qu'elle a comme un je vais exagérer un peu mais comme un bas sur le visage mais comme si elle allait faire hold up elle a son visage est très très peu et en fait l'oeil cherche alors ça c'est un enjeu de la modernité qui est passionnant c'est que puisque je passe mon temps à expliquer ça des étudiants qu'est ce qui est moderne c'est là le fait que à partir du romantisme le spectateur est inclus dans l'oeuvre alors j'ai un exemple qui est assez parlant on va avoir une grande oeuvre moderne c'est dracula jeudi en plaisantant dracula si vous le lisez il faut que vous ayez peur parce que avoir peur fait partie de l'oeuvre tu n'avais pas peur ça n'a pas d'intérêt alors je fais des comparaisons un peu ridicule mais qui permettent de bien comprendre la joconde pose qui est un spectateur ou pas elle s'en moque c'est pas son problème à la joconde elle est en image elle est là pour l'éternité quand la femme de monnaie marche dans les coquelicots vous comme moi on voit le vent qui est dedans et on la voit s'animer donc la place du spectateur comme regardeur vient compléter l'image qui n'est pas tout à fait fini et ce pas fini c'est ça qui est moderne c'est pas simple à résumer mais donc vous comme moi on va rajouter des détails on a dans ces années là là on est tardif parce que c'est 1907 munch c'est la même période bonnard c'est la même période c'est un peu après l'impressionnisme munch il ya quelque chose qui est un peu curieux c'est un artiste norvégien dont on connaît surtout le crime et c'est un artiste qui est passionnant qui est venu en france qui a beaucoup marqué les français qui a été beaucoup marqué par les france et puis si vous connaissez mieux carrière qui fait de la peinture tout en nuances et puis nr qu'un musée il ya une qui fait des femmes rousses un peu flou qui va jouer avec quelque chose de cet ordre là et puis donc camille claudel qui va être dans un dans l'atelier son assistant très tôt et je redis le bien que je pense du film de doualon parce que pour interpréter le tempérament de camille claudel il l'a confié à isia il vient qui est la fille du jeu qui me semble avoir du caractère aussi voilà et puis ce jeu de fini non fini on va le retrouver dans autre chose c'est à dire alors on a du mal à lire l'image en fait on a du mal à lire la sculpture ce qu'on dirait une imbrication plusieurs éléments vous allez voir que rodin c'est une de ses un de ses éléments modernes il y en aura cinq jouent avec des morceaux qui l'assemblent qui fait que petit à petit on n'est pas loin d'être dans quelque chose d'abstrait et cette sensualité de rodin comme de camille claudel on simplifie souvent en disant que ce qui va faire que camille claudel sera enfermée c'est surtout qu'elle sculpte et montre le désir c'est à dire juste avant de danser juste avant d'embrasser et pour une femme c'est pas possible n'est pas possible du tout du tout déjà pour un homme c'est déjà limite dans ces années là et pour une femme c'est pas le cas d'ailleurs on a des passages de paul claudel qui est pas le genre désir érotique non pas vraiment qui sur cette sculpture qu'ils détestent rodin jusqu'au bout il parle d'un homme attablé à la femme oui c'est dire s'il n'aime pas du tout ce genre de travail donc cette figure de rodin on va regarder en cinq morceaux comment est ce que voilà c'est l'un dont qui pose qui travaille qui joue dans le dans le film autour de plâtre et de tas d'éléments alors il est 1840 1917 je me suis dit je suis invité par le grand clément vinguerre je vais essayer d'avoir une vague structure voilà il ya un peu de date ça fait un peu sérieux ça donne l'impression que c'est préparé alors j'aime bien aussi parce que j'aime bien dire des choses assez concrètes on a on a on l'oublie tout le temps mais alors un très beau musée rodin ça c'est connu c'est un des plus visités au monde mais on connaît moins sa villa à meudon qui contient les sculptures au sous sol qui sont montrés tels que c'est très très beau et puis un moins de monde sur la route pour y aller alors le voici notre jeune rodin là c'est bien ça voici les premières oeuvres de jeunesse il a pas ses parents sont pas du tout liés à l'art il va très peu faire d'études il va avoir un goût pour la sculpture très tôt en rencontrant des artistes de cette époque là mais de façon tout à fait indirecte et puis un des grands sculpteurs qui va être son professeur s'appelle carrière de leuze et c'est de la sculpture comme on fait au 18e siècle en france c'est à dire des choses très ornementales très mignonnes entre guillemets on a des grands sculpteurs en france il ya toute une lignée de sculpture depuis longtemps il va être avant que je n'oublie amis avec un autre énorme sculpteur pas assez connu mais qui s'appelle jules d'alou il y en a plein au musée d'orsay le pigal la place c'est des sculpteurs il ya toute une on connaît moins en fait on est très fiers de nos impressionnistes donc la la plus de la sculpture en france elle est pas assez valorisée donc on a des choses qui sont plutôt liées au romantisme il va travailler c'est la façade du théâtre des gobelins qui était un cinéma qui est classé maintenant en face des gobelins il va assister carrière et leuze pour faire pour faire l'homme et la femme sur cette façade on est en 1869 il va aussi assister carrière et leuze sur l'hôtel de ville de paris en faisant un d'alembert et puis à ses débuts il va travailler sur des tout petits formats plutôt en terre cuite plutôt dans des choses qui sont dans l'esprit 18e dont je vous parlais qui sont assez mignonnes des fleurs des des sculptures de nymphes ou devenu de vénus se peignant la vénus et l'amour on a des petits formats des choses qui sont plutôt oui il s'appelle secret d'amour le troisième on est dans des choses qui sont plutôt des sentiments dans des dans des cadres et dans des histoires qui est qui sont connus et la première chose que je voudrais vous montrer c'est de quelle façon rodin va travailler et ce qui est assez révolutionnaire c'est qu'il va jouer avec la pesanteur et ce pourquoi je vais m'appuyer sur ça c'est que vous voyez ben en parlant de sa plier en fait les trois sculptures se tiennent entre elles là on a déjà un premier pas de côté c'est le cas de le dire c'est à dire il ya de la pesanteur pour tout le monde enfin pour les sculpteurs particulièrement et une des figures qui sert à décrire l'avant l'arrivée de la modernité c'est la figure du marcheur en fait je vais vous le montrer juste après avec un petit jacob et qui vite fait vous savez un homme qui marche de cette façon là la sculpture pendant longtemps c'est un homme statique debout et là on est face à un élément de déséquilibre les personnages n'ont pas les pieds sur le sol ils sont en train de danser on pourrait penser d'ailleurs que ce sont trois fois les mêmes modèles qui ont 100 gens de sens se sont déjà en train de ils vont se calmer au bout d'un moment je les aurais à l'usure voilà ce sont trois faunesse donc elles sont en train de jouer elles sont en train de se tenir elles sont en train de danser c'est assez beau et voyez aussi la différence ça a l'air tout c'est assez important c'est que là c'est le prof de peinture qui vous parle mais entre le petit la petite maquette en plate que fait rodin et le tirage en bronze le changement de couleur fait qu'on voit pas les volumes de la même façon que dès qu'on peut c'est intéressant oui c'est pour moi c'est deux oeuvres différentes à chaque fois c'est pas elle mais là le blanc du plâtre est mat il absorbe la lumière on a peu de reflets et là on a oui on voit le volume des saints qui va ressortir beaucoup plus par la brillance alors que alors que sur le blanc on va plutôt avoir la silhouette générale du corps qui ressort donc on voit pas le volume de la même façon par contre je parle de mon premier sur cinq attention il y aura un terreau différence de modernité c'est à dire jouer avec le déséquilibre et avec la marche il ya un autre élément qui arrivera dans les cinq c'est jouer avec le vide au temple plein c'est à dire que le vide qui réunit ces trois faunettes c'est tout aussi important que leur personnalité ce qu'elles sont en train de faire là on est à ses tout débuts première oeuvre d'importance qui s'appelle l'âge des reins les reins c'est le bronze un mot un peu ancien alors on a un premier scandale on va voir le saint-jean baptiste qui arrive derrière on est au musée d'orcey sur les côtés alors là je pourrais vous conseiller d'aller par là parce qu'il n'y a pas un chat c'est bien d'aller dans les musées mais il ya des fois beaucoup beaucoup de monde alors sur les côtés comme ça il ya personne qui s'ennuie à regarder les carrières des leuses et les choses comme ça il ya quelque chose qui joue et alors ça va être dans mon troisième nom c'est la taille la hauteur on a longtemps et une des révolution de rodin c'est de mettre les sculptures sur le sol sans socle c'est mon troisième sur cinq vous avez de la danse et en fait le fait que ça soit très grand va changer le rapport physique à elle alors en fait cet âge des reins fait un scandale énorme parce que on est persuadé qu'il a copié en fait qu'il a moulé sur place un vrai humain tellement c'est ressemblant et la sculpture c'est pas faire des moulages apparence et transformer et et en fait il est obligé de faire appel à des experts qui vont prouver qu'il ne s'est pas servi d'un vrai modèle alors on a la photo du modèle qui posait avec ah oui j'avais pas prévenu qu'il y aurait des gens tous nus dans la il ya des mineurs qui a posé et voilà c'est ça je vous ai bien fait de venir en fait il avait une lance qui sera abandonné parce qu'au début l'âge des reins s'appelle le vaincu il ya l'idée d'un qui est une idée assez géniale en fait avec une lance il est peut-être en train d'armer pour se défendre sans lance il est déjà il est à la fois peut-être en train de montrer ses biscottos mais enfin il a perdu il est déjà en train de il a les muscles saillants et en même temps il est en train de laisser partir de la victoire ce qui est assez inattendu comme façon de représenter alors oui un socle ce qui fait que la hauteur va jouer plus ou moins alors ce scandale fait que rodin va être immensément connu puisqu'on a l'impression que ça a été fait sur sur nature alors que pas du tout et l'année suivante ah oui ben c'est pas ça ça va venir juste après il va faire je vous reviens à ça l'année suivante il va faire un sergent baptiste deux tailles au dessus ce qui fait que c'est assez immense on est dans mon premier nom c'est à dire vous voyez la représentation de la marche on a un personnage qui est très déterminé pour rappel alors c'est vraiment parce que c'est clément vinguerre je fais pas souvent c'est non j'ai retrouvé quand tu as posé c'est là voilà mais on n'a pas mis la tête on était plus sûr de nous donc le alors ça va avoir beaucoup d'importance le fait qu'ils ne fassent pas tous les morceaux je vais vous l'expliquer après c'est la troisième partie très importante c'est à dire que ça ressemble à des choses cassées anciennes et puis ça a l'air pas fini donc est ce que c'est un vrai sujet est ce que c'est pas plus fort sans bras qu'avec tout il est plus réaliste il est plus détaillé on voit qu'il sait faire les cheveux les mains qu'un que ce personnage est en train de parler avec son corps qui en en vrille avec l'axe du visage qui est tourné par rapport à l'axe des épaules qui est tourné par rapport à l'axe du bassin avec cette main qui est en train de parler donc l'éloquence c'est les mains quand il n'y a pas de bulles quand il n'y a pas de son mais quand il n'y a pas les bras il a quelque chose de fort en fait on voit sa stature on revient à mon premier moment c'est à dire on est dans un mouvement on a l'impression en un sens qu'il est plus en train de marcher ici que là on dirait là qu'il est posé sur ses pieds et donc ce que je voulais compléter c'est mon modèle ne veut pas venir mais c'est le moment de préciser en fait l'équilibre je vais vous dire un truc qui a l'air très très simple mais qui est important l'équilibre c'est d'être sur deux pieds donc si je suis sur un pied c'est que soit je suis en train de courir ce suis en train de tomber si je suis en déséquilibre c'est à dire que mon pied d'appui doit être sous ma tête si c'est pas le cas je cours ou je tombe il n'y a pas de et là son pied n'est pas en dessous parce qu'en fait la masse est répartie sur les deux et donc pendant longtemps en toute la sculpture classique on va dire grecque moins 500 à moins 200 et bien tout l'aplomb c'est à dire la verticalité est sur une jambe posée donc attention c'est vrai je vais le faire en vrai sans trucage je suis sur deux pieds si je bascule sur une jambe je peux soulever l'autre et tout mon aplomb est sur le côté et cette façon de se tenir va subsister jusqu'à aujourd'hui même les modèles de mannequins de mode font ça ça fait quand même deux choses très importantes un j'ai un pied qui a basculé quand un modèle pose nu en cours de dessin il fait comme ça c'est comme ça qui tient longtemps qui se soulage ça va faire une tension d'un côté un relâchement de l'autre côté deuxièmement mes épaules sont pas dans l'axe de mes de mon bassin je vais les tourner un petit peu je vais les tourner dans l'autre sens qui est une espèce de torsion qui permet de montrer les muscles différemment ça je peux pas vous le montrer et après le visage va être dans un autre sens ce qui fait qu'on va avoir une légère vrille dans la façon de se poser qui différencie vraiment la sculpture grecque la sculpture égyptienne qui a tendance à être posée là on est dans le troisième âge si on peut dire ça cote ça c'est à dire on est dans quelque chose qui est non seulement en train de vriller sa tête n'est pas dans le même axe que ses épaules que son bassin que ses pieds mais en plus il est en train de marcher et c'est là où cette idée de dynamique de je pensais à lui vous voyez le diacometti qui sera à côté de mitterrand quand il descend 80 au portéon c'est très curieux de mettre ça à cet endroit on a un personnage qui est quand on regarde son visage son attitude on pourrait très étonné impressionné par par l'expressivité mais expressivité elle est énormément dans dans la structure générale et dans le fait je parlais du vide et des blindes en fait que marcher c'est déjà aller vers quelque chose d'autre se déplacer et donc on va avoir un élément qui qui appelle un autre élément je vais y venir tout de suite alors voilà à meudon à meudon on a toutes les sculptures où on est oui on a moins sur un socle on est moins impressionné si vous voyez le c'est quand même pas la plus jolie alors ça va m'intéresser de vous en parler après le rodin le balzac qui est au carrefour au carrefour c'est pas odéon qui est à paris dans le 14e qui est sur un sac ballon alors il est où il est à côté du oui il est à côté à montparnasse du bar ou alain picasso et mingway dont ça va revenir ils sont ils sont sur des socles très haut et en fait on n'a pas ce rapport de on va dire de fraternité si on voulait mais pour être pas pour boxer mais pour avoir un rapport des chaînes qui soit comme le fait que de le poser tel que d'avoir presque pas de socle on va le retrouver chez les bourgeois de calais qui va être un triomphe mais on a déjà ça dans notre hdr1 et donne dans notre saint jean baptiste ça c'est très nouveau ça a la façon de jouer avec la dynamique du mouvement la façon de abaisser jusqu'au sol pour avoir quelque chose qui qui fait face aux spectateurs je vous disais que la modernité c'est répondre aux spectateurs et l'interpeller c'est ce qui va se passer là et c'est ce qu'on voit mieux ici à me donc au musée d'orsay qui était si vous en souvenez plutôt sur un socle en hauteur oui il est plutôt petit comme personnage de saint jean baptiste ici on voit que c'est pas du tout la même chose il est vraiment dans une dynamique qui est plus forte et c'est ce qu'on trouve dans les bourgeois de calais une commande sur dix ans bon avec des moyens qui sont très très importants on va avoir un socle qui est assez haut mais enfin ils sont sur un sol régulier tous ensemble et surtout ce qui est très impressionnant c'est que chaque sculpture à sa personnalité chaque culture représente un personnage d'ailleurs l'excellent monsieur vinglaire pourrait nous faire une confiance que je vous commande c'est que la bourgeois de calais on est en 1880 avènement de la bourgeoisie mythification des bourgeois parce que en fait il à l'époque où ça se passe c'est finalement une réédition il est les six bourgeois viennent présenter presque en chemise sans armes sans rien voilà c'est ça ce que je veux dire par là c'est que la valorisation en art est plutôt des nobles jusqu'au 18e et là on est du 17e en hollande jusqu'au 19e en france avec une valorisation des bourgeois d'actes de bravoure de bourgeois ce qui correspond à un lien entre la sociologie l'art qui est passionnante en fait donc chaque personnage à sa personnalité puisque c'était surtout un des personnages qui était le plus important et ce qui fait ce qui va avec ce que je vous raconte c'est qu'en fait ils se parlent entre eux chaque sculpture pourrait se suffire chaque sculpture aura une grande force mais ils sont composés ensemble donc on n'est pas dans un bas relief on est en relief on peut faire le tour et ils se répondent et il ya un début de narration on a quelque chose qui fait que c'est presque bavard comme sculpture mais c'est aussi le vide qui se détache entre les personnages qui fait qu'on peut faire le tour et qui va y avoir de la même façon que mes trois faunesses étaient appuyés les unes sur les autres il ya une espèce de dynamique entre chaque qui est la parole la tension le la façon de se sauver et de se valoriser alors ce qui est passionnant que rodin va faire qui est la deuxième partie de ce que je voulais vous raconter donc la première c'était de jouer avec les la dimension jouer avec le rapport au spectateur et de jouer avec l'échelle et donc avec le socle la seconde c'est de voir comment rodin travaille qui est très passionnant parce que on pourrait mettre ça sur le compte du fait que c'est pas lui qui réalise les oeuvres il va faire plutôt des maquettes en plâtre des maquettes en en terre bon on serait content de savoir les faire je dis pas le contraire il a un immense talent pour faire ça mais il va être critiqué parce qu'on a valorisé longtemps la sculpture par le savoir-faire technique ce qui est passionnant c'est que sans doute la distance avec cette technique va lui faire jouer avec des morceaux de ses propres sculptures il va inventer quelque chose qu'on va retrouver si on va vite dans les collages sur la liste dans les collages dadaï c'est à dire il va faire c'est pour ça qu'elle s'est mal intercalé ma sculpture ma photo il va faire des moulages de ses propres sculptures on va avoir plein dans les photos chez lui plein de bras plein de pieds plein de jambes et il va les coller ensemble pour fabriquer des nouvelles sculptures alors ça ça paraît curieux parce que quand on a un élément avec rien quand on est habitué à avoir découvert ce qui là aussi vous allez le voir il collectionne énormément d'oeuvres grecques égyptiennes de sculptures anciennes on peut coller ou rajouter un bras pour voir comment ça fait et en fait on a quelques exemples que je voudrais vous montrer parce que c'est très impressionnant de cas où justement on est sur sur cette scène qui réunit apparemment un christ les bras en croix et une marie madeleine qui n'est pas très habillée quand même qui est à son qui est tout près de lui alors on a l'esquisse en plâtre fait qu'on a une espèce d'effet de croix avec une croix décalée de l'un sur l'autre jusque là c'est passionnant de voir comment le côté irrégulier mal fini on va dire de l'esquisse se retrouve plus lissé dans dans l'ensemble c'est très beau c'est très parlant et mais ce qui est intéressant c'est que cette cette marie madeleine qui est devant est aussi une sculpture à part vous vous reconnaissez je pense voilà elle est là on a son bassin sa taille l'arrondi de sa fesse et surtout l'horizontalité de sa nuque parce que ça a pas l'air mais se tenir comme ça quand votre épaule est au dessus de votre nuque soit faut le faire rapide soit vous aurez des séances et le kiné après parce que parce que c'est assez redoutable on a la partie du bac qui correspond à l'aplomb grec dont je vous parlais et on a une torsion qui fait que on est quasiment de sa taille à son épaule à l'horizontal qu'on a un morceau de la sculpture précédente qu'on retrouve et on est sur l'autre face elle est sur son aplomb mais il va très souvent mettre un socle supplémentaire pour un des pieds pour casser cet aplomb et puis on a cette horizontale qui d'ailleurs de dos c'est plus impressionnant parce que on dirait vraiment heureusement qu'il ya des cheveux on a vraiment l'impression d'un morceau je vais exagérer mais de viande ou de d'un bloc de pierre alors que de l'autre côté on a quelque chose d'assez doux par le rendu de la poitrine de la gorge et des joues alors ce qui est passionnant c'est que ces morceaux qui sont très travaillé pas travaillé ou laissé tel que on va les retrouver dans plein d'endroits soit une sculpture isolée seule soit recomposée à d'autres avec d'autres morceaux alors je vous montre ça tout de suite voilà la voilà toute seule est ce qu'on disait donc intégré avec un christ l'éternel printemps alors voilà elle a attrapé des bras la même elle est dans la cour du musée rodin il ya en fait on a la même structure de oui on a l'horizontalité de son épaule avec on a la même remontée de pied alors la photo déforme un peu on dirait presque une sculpture cubiste ouais alors c'est aussi parce que la personne qui a fait la photo et on est très très gros c'est très marqué mais mais en fait ce qui est curieux pour nous c'est que comme on a vu celle sans bras ça fait bizarre que j'ai des bras ça fait presque un peu trop faut choisir et comment comment a-t-il fait il a fait comme je voulais montrer c'est à dire il a un stock de bras je vais vous montrer plein d'exemples c'est pour ça que je suis sûr de mon coup c'est que où il va clipper des bras différents et alors on a un truc merveilleux avec la sculpture de victor hugo c'est qu'on a une version avec un bras d'une façon et une version et qu'un bras d'une autre façon donc on va voter voilà en fait la dynamique qui avait dans cette dans cette coupure et dans l'horizontalité du coup se perd avec les bras qui font une espèce d'enchevêtrement on a une forme qui est presque abstraite ou je vous le redis parce que c'était mon premièrement et puis j'espère que vous avez suivi quand même c'est que les vides vont compter autant que les pleins oui le vide que fait l'arrondi de son bras on sait pas très bien c'est une façon parce que je suis un peu blagueur mais faut y aller doucement mais on sait pas très bien ce qu'elle fait en fait vous voyez si on sait très beau formellement c'est très beau comme espèce d'abandon enfin ce si on doit lui donner une ça s'appelle méditation on n'a pas toujours l'idée de méditer de cette façon là le penseur va être beaucoup plus calme et dans le détail c'est une merveille de délicatesse en fait c'est c'est cet aller retour entre quelque chose qui est très délicat et quelque chose qui a l'air d'être je disais un morceau de viande c'est à dire ou un morceau de bloc on a l'impression que par endroit il les morceaux ont été cassés avec une masse assez brutalement alors un autre exemple on a l'ombre qui est une sculpture oui on retrouve en fait on retrouve l'attitude du corps de la femme sur un corps d'homme c'est exactement la même pose c'est inversé c'est pas le même pied qui est soulevé on a la même horizontalité sur le côté on a la même manche qui est décalé et et cette ombre qui est dans l'enrogerie des tuileries on va la retrouver plus surprise sortez pas donc le monsieur rodin avec sa stature un peu imposante on en a un tout petit film je me demande aussi pourquoi tu fais pas ça ça fait la deuxième commande il ya un merveilleux film de 1917 de comment il s'appelle le roi des potins de france qui il va aller filmer merci sachez quitterie non il va les filmer le gars qui a juste à six mois de mourir on le voit en film on voit quatre secondes en film il est aveugle il est en train de prendre le bus il fait des petites balades comme ça on voit guiterie on voit le père guiterie on voit il est libre de droit il est sûr sur internet on peut regarder ce petit film en dvd il est intéressant parce qu'il ya des bonus avec et on voit rodin qui est filmé aussi on le voit en train de travailler quand on le voit c'est très rigolo on voit à quel point la photo est acquise parce qu'en fait il fait comme ça et puis une fois qu'il croit qu'on l'a pris en photo il commence à tailler qu'il n'a pas conscience qu'on est en train de le filmé mais on a très tôt cette espèce de figure de personnes importantes alors ça vient de ce scandale aussi c'est à dire l'idée de rendre hommage à des grands auteurs français balzac victor hugo une commande officielle au grand sculpteur rodin pour des pièces qui sont très impressionnantes et où il va se faire massacrer vraiment parce que là les meilleures critiques disent que c'est un tas de charbon on voit très bien dans ce film de doualon en fait il sculpte il part rose beurre et sa femme est une paysanne il a des modèles qui sont des paysans il est intéressé par ce corps fatigué par le travail et surtout par ce corps qui ressemble pas à de la sculpture classique qui est un peu différente que la modernité c'est aussi de faire ce pas de côté de voir d'autres modèles mais surtout toute cette anatomie qui est parfaite il a au dernier moment on voit une scène magnifique dans le film où il va prendre un vrai manteau le tremper dans le plâtre et le mettre sur la sculpture ce qui fait qu'on a quasiment et en effet pas un tas de charbon mais une masse informe où on voit très peu de très peu de détails un petit bout de pied sous son peignoir puisqu'il avait l'air de travailler de cette façon la balzac c'est on a ce qui déplaît aux représentants de la sculpture c'est d'avoir un phénomène français qui n'est qui représentait dans sa tenue intime chez lui en robe de chambre dans la rue c'est quand même bizarre ça manque de grandiloquence un peu sérieuse j'ai oublié de vous le dire sur les bourgeois de calais le scandale vient aussi du fait que en les mettant tous à l'horizontale normalement un monument c'est ça une forme pyramidale en fait on a quelque chose qui monte et qui impressionne par sa hauteur et c'est là le station américain dont je vous parlais au tout début il vient il prend en photo ça et je trouve qu'il apporte quelque chose par cette image un peu un peu fantomatique à ce balzac qui a l'air beaucoup plus en plus il n'a même pas ses mains qui sortent de ses manches donc on a vraiment une espèce de petit monstre simplifié alors victor hugo même chose des études des études des études il va passer des années à travailler sur victor hugo parce que faut reconnaître que c'est quand même pas des petits sujets qu'est-ce qu'on peut faire avec des phénomènes comme ça même si balzac comme hugo ils ont une tête alors je veux dire ça c'est une amusement ils ont une tête à la rodin c'est à dire ils peuvent être rodinisés d'avance c'est à dire ce qui vient un peu du romantisme accentuer les creusets accentuer on va dire c'est une façon un peu de l'avis tous les jours de dire papénier quelque chose d'un peu enlevé qui fait aussi un lien alors sur sur les éléments du visage creusé sur le fait de regarder vers le bas d'être un peu absorbé ça ça évoque ce qui se passe à l'intérieur de lui sur le côté papénier est pris dans le dans l'immédiateté c'est ce que c'est les impressionnistes en fait qui vont s'intéresser à ça il est vraiment exactement de la même période que c'est à dire les années 70 impression soleil le vent c'est 72 73 là on est en 1890 donc c'est en même temps que les postes impressionnistes les pointillistes alors à nos dons on voit aussi ce monument à victor hugo premier projet alors là c'est passionnant puisque je vous disais que il prend des morceaux de ses sculptures il est fait il refait on a un premier projet on a un victor hugo à nouveau tout nu aucun respect pour les grands auteurs enfin j'imagine que c'est arrivé à victor hugo d'être tout nu les spécialistes le diront un jour et puis il est il reçoit l'influence et l'inspiration en fait tout autour donc il est déjà nu ça va poser problème très en mouvement il est en déséquilibre avec sa jambe qui est repliée sous lui une tension qui vient de l'autre côté où il ya un vide déjà dont je parlais et puis le bras replié en regardant vers l'extérieur ça va pas du tout plaît mais pas du tout du tout refuser j'ai oublié de vous dire il a enfin si je le dis régulièrement on a des artistes qui vont l'aider techniquement qui vont être influencé par lui bourdel dont il y a aussi un musée à paris qui est passionnant il est un peu moins connu un peu plus maintenant on fait un travail pour le faire connaître et brancusi va être un de ses éveils et assistant et là on a quand même un début d'histoire de la sculpture entre carrière belleuse lui en cousine camille claudel et brancusi pendant que j'y pense si vous voyez à peu près ce que c'est il ya son atelier en face du centre pompidou c'est la colonne sans fin c'est à dire de la sculpture abstraite qui représente rien du tout mais pas de socle plus de socle du tout c'est posé directement sur le sol voilà ces assistants vont aider des points de repère qui vont permettre de faire une copie de l'encens alors notre deuxième monument à victor gaulle le voilà on a gardé un peu l'attitude en opposition on a perdu les jambes dans le vide et on a attraper un bras ce qui n'est pas commode pour du marbre en porte à faux comme ça rien à voir et alors là ce qui se joue puisque c'est mon deuxièmement sur trois ne partez pas c'est que eh bien c'est passionnant d'être dans la tête du de l'auteur en essayant de voir comment il a travaillé en fait qu'est ce qu'il va abandonner qu'il est par rapport au précédent le bras était tendu mais il va petit à petit se détacher de son corps pour pour s'affirmer tout ça et c'est ce qui fait que même si vous pouvez avoir l'impression on se connaît pas mais que la modernité c'est faire n'importe quoi et casser les modèles avant il ya quelque chose qui aujourd'hui plaît à tout le monde c'est à peine exagéré mais on va dans les dvd est tout aussi intéressé par le making of la façon dont le film a été fait les projets les petits les petits textes de bob dylan raturé qu'il a pas repris comment il a fait en fait on est passionné par la façon dont c'est fait et ça c'est très moderne c'est à dire que l'oeuvre finale va avoir de moins en moins d'importance pourquoi parce que elle est pas tout à fait fini elle est par moment cassé et donc c'est le spectateur qui va inventer c'est ce complément en fait qui va participer à activer l'oeuvre et donc on rentre dans un domaine qui aujourd'hui en art contemporain est très fort c'est à dire que la démarche va compter davantage que le résultat final alors effectivement si à la fin le résultat final c'est une banane posée sur une table et que vous vous dites j'ai un dictionnaire anti à lire vous pouvez trouver qu'il ya un déséquilibre entre les deux mais ce qui est commun à ça qui fait que rodin fait entrer la sculpture dans la modernité c'est que la démarche de recherche et d'approximation de rapprochement elle est au coeur de son travail c'est à dire que je peux regarder cette oeuvre là mais si je sais qu'il y a celle ci ça me fait créer des comparaisons réfléchir et regarder autrement l'oeuvre elle-même ce n'est plus l'oeuvre seule qui joue son rôle c'est les entre deux qui peut y avoir alors il ya j'ai un exemple qui est très parlant c'est les séries de meules de foin de monnaie c'est qu'en exagérant à peine ben chaque meule en peinture je pourrais vous en montrer je les ai pas préparés là c'est pas fabuleux c'est assez chouette c'est une petite peinture on en a vu des plus belles de monnaie par contre quand on voit la série on voit les horaires les saisons et finalement ce qui est en train de se jouer c'est que le tableau est important mais c'est sa place dans la série son rapport aux autres qui devient un petit peu c'est une comparaison inattendue mais en bande dessinée chaque case est importante mais il ya aussi ce qui se passe entre les cases tout comme au cinéma il ya des ellipses il ya un type qui sort et puis on le voit apparaître dans une autre pièce on se doute qu'il s'est passé quelque chose la modernité c'est quelque chose de cet ordre là c'est à dire que la façon dont les choses se mettent en place joue avec le spectateur mais en plus le jeu avec la série c'est une façon de dire ce n'est pas une oeuvre finie qui m'intéresse c'est de montrer un processus qui est en train de se mettre en place également et si je dois mettre ça dans un contexte plus général mais ça seul un clément wingler pour contextualiser scientifiquement c'est que là je vais un peu vite tu vas corriger mais le début de la modernité je vous ai dit que c'était 1830 on a une conception du temps qui est en train de changer en histoire des sciences et en philosophie et pour le dire de façon un peu provocatrice on avait jusqu'à présent dans les royautés l'idée d'un temps éternel ce qui suffisait d'avoir un descendant que ça s'arrête et puis en france on a coupé la tête du roi qui fait que à chaque élection on doit tout recommencer et cette conception d'un temps linéaire a totalement disparu avec la modernité on a l'idée d'un progrès qui doit être succédé par un autre succédé par un autre succédé par cette obsession du temps et du temps qui passe dans la série se retrouve dans plein d'éléments dans le cinéma qui est un art du mouvement dans la sculpture en faisant des séries les unes par rapport aux autres et dans le fait que la série le brouillon soit tout aussi important que que l'oeuvre à lui revenons à notre victor il a attrapé la dame comme voisine si vous avez suivi elle était dans l'épisode d'or d'ailleurs en parlant d'épisode s'il ya bien quelque chose qui aujourd'hui joue avec le temps étendu c'est les séries dire la série est bien mais enfin tu peux pas t'empêcher de regarder un ou deux épisodes et puis après tu te couches tard puis le lendemain au travail t'es alors ben là il a l'air affalé notre victorio un doigt sur la bouche le bras qui pend il est agarre avec notre balzac de dos et avec on va y venir le sommet de ce montage de plans d'éléments la porte de l'enfant qui contient à peu près tout l'ensemble pardon ah oui vous avez raison c'est vrai que c'est et puis il ya aussi ce qui me ce qui me ferait aussi parce que le hugo est là aussi ce qui me ferait penser comme vous le dites à de la croix c'est qu'il n'y a pas une ligne droite sur le vide les pleins joue ensemble enfin tout est torse tout est tordu tout est de tous les sens alors j'en viens à sa façon de travailler qui est d'associer et de couper des morceaux alors un aparté ce qu'il a fait il a fait des dizaines de milliers de dessins mais plein plein il ya une façon de travailler les dessins qui est passionnante qui fait que si on aime les dessins là aussi classique on n'en a pas pour son argent il va travailler avec un pinceau et de l'ancre par exemple travailler directement sans dessin préalable faire les masses et une fois fait je vous en montrer plus près après une fois fait cette masse il va mettre un train de crayon il dessine pas au préalable la forme qu'il remplit il fait une masse comme s'il prenait une pâte à modeler qui l'étendait et petit à petit par l'extérieur il vient rectifier alors quand il fait ça ça nous donne une espèce de forme en chewing gum qui n'est pas très précise sur le contour par contre ça montre qu'il est tout le temps en train de penser vide et plein dès que je tire sur un bout de pâte je si je fais une boucle je crée un vide qui va faire que la forme part du centre pour se retrouver étendue mais ce qui est passionnant dans cette petite série de dessins là ce que je vous en montrerai d'autres après c'est que il va faire comme en sculpture que je vais développer et préciser il va découper ses dessins c'est à dire il va dessiner de cette façon là et puis après il va découper un autre dessin ça c'est un découpage il va le coller sur un autre dessin ce qui là normalement là aussi traditionnellement si je dois recommencer je fais pas copier coller je refais à tel point qu'on a non en fait il dessine très vite mais est-ce que est-ce que dans sa tête il a prévu il fait une tâche par exemple non je pense pas que ce soit prévu regarde ça déborde c'est vraiment et c'est ça qui m'importe de montrer c'est une façon de travailler je vais te prendre un exemple qui a l'air complètement farfelu mais quand les gens savent cuisiner ils commencent à cuisiner avant de savoir les ingrédients ils font un tiens et un peu de ça un peu de ça il reste de ça qui était fou ça va jamais bien finir et en fait quand on sait bien le faire on sait assembler des choses qui tiennent ensemble après faut dégoûteurs parce que c'est pas toujours garanti il est pas prévu que le dessin sort l'espace de la du dessin c'est ce rectangle presque carré cette vue de danse parce que c'est important cette danse ça va aller avec mon sujet un vide plein il est fasciné par la danse ça tombe bien entre 1880 et 1920 la danse explose et change totalement se décale de la danse classique je vais en montrer des petits morceaux on a une forme parce que c'est quand même pas tous les jours facile de se tenir comme ça on a une forme qui est vide qui fait le vide du pied de la danseuse on a un dessin si on oublie celui ci qui tient très bien il est sans doute insatisfait de ça ou très content celui-là il le découpe physiquement et le colle dessus ça lui donne des pistes pour composer et il est vraiment c'est peut-être pas votre univers directement mais vous savez que les disques jockeys prennent des petits échantillons de musique puis les collent ensemble pour faire des nouveaux morceaux on va dire comme Jean-Michel Jarre prend des on appelle ça sampler d'ailleurs échantillonner des petits morceaux les assembler c'est exactement comme ça qu'il y a eu une exposition l'année dernière dessiner découpé je mettrai une médaille à la mocheté de l'affiche qui me semble vu le sujet un record voilà donc il va oui on a la troisième étape il fait de l'encre il fait un trait qui ne suit pas forcément la forme qui fait que ça se décale un petit peu et que ça donne du dynamisme au pied vous voyez ici et ici elle est en train de danser ça bouge bien et en plus il découpe ce qu'on va avoir comme exemple qui est très passionnant c'est que par exemple il va pouvoir déchirer la page et jouer avec l'espace entre les deux donc on n'est pas du tout dans quelque chose qui est très fidèle très ressemblant on est dans la recherche de dynamique entre les personnages et en tout cas face à quelqu'un qui n'a pas de scrupules sur la façon de travailler il détruit il refait il recompose et c'est ça qui est moderne à tel point que on a des dessins sur lequel il a dû pas aimer les bras et on dirait presque un vase presque un élément classique ou ancien de flacons ou de forme de ce type alors ça m'amène à ma dernière partie c'est ça c'est rodin qui a eu de l'argent tout au long de sa vie qui a eu des moyens va être un collectionneur de sculptures classiques mais énorme il a avec lui 1300 dans le musée rodin aujourd'hui on a tout distribué 1336 objets qui sont des choses qu'il a collectionné alors j'en ai choisi plein complètement au hasard sans les ranger il a des petites sculptures amulettes égyptiennes il est très fan d'égypte ce qui est très rigolo c'est de voir il a des calices un vase en forme de calice on est en 1550 avant notre ère ce qui est très passionnant c'est que il ya à la fois pas de rapport entre les objets sauf que ce sont des sculptures il ya pas de rapport entre les époques il aime des choses d'asie il aime des choses d'égypte il aime des choses d'afrique il aime des choses d'europe romaine grecque et vous comme moi là aussi c'est le suspense du moderne on peut pas s'empêcher de chercher des rapports avec ce qui fait il a des petits objets mais comme des amulettes ça c'est une amulette lyonne il a des petits personnages un grotesque de base égypte en terre cuite alors une terre cuite voyez ça on voit presque que le gros nez qu'il a c'est la déformation avec les pouces on a sa collection vous croyez il a une pièce entière où il a tous ces éléments qui lui plaisent et là où comprenez où je veux en venir c'est que ben en fait ça ressemble à sa façon de travailler c'est à dire que ça on en a des morceaux parce qu'ils sont cassés et si je devais simplifier la façon de travailler de rodin c'est qu'il se dit ben en fait ça tel que c'est ce que je vais faire pourquoi parce que c'est pas parce qu'il sait pas faire l'épaule ni la tête mais parce qu'il y a presque plus d'expressivité à ne pas faire un morceau à le cacher ou à ne pas le faire entièrement alors je dis ça pour ceux qui font de la peinture ce que je vous ai dit que j'étais prof de peinture il ya des souvent des élèves qui débutent qui j'ai pas fait le visage pour un peu faire mystérieux en fait comme par hasard c'est toujours le visage qui prend c'est à dire les pieds on les fait pas les mains on les fait pas et le visage non plus alors ça a pas l'air expressif ça ça a l'air d'être une ruse en tout cas on a une main qui est tellement fidèle qui est tellement bien fait que on peut se passer de l'épaule et du visage on peut imaginer quelque chose ça c'est cette complétude par le spectateur c'est vraiment moderne alors on a des choses vous voyez d'asie on a des choses grecques alors celui là est merveilleux parce qu'en fait c'est ce sont deux masques celui là et celui là qui sont dos à dos oui c'est pas dans le bon sens mais on va y arriver voilà ces deux là une tête en double pilier qui est romaine il ya d'un côté celui là de l'autre côté celui là alors on pourrait renverser ce que je vous raconte depuis le début peut-être qu'être moderne ils étaient déjà modernes ou peut être en tout cas c'est pour ma grand-mère et mes chaussures vertes être moderne c'est pas être nouveau c'est en fait jouer avec la façon dont le spectateur va regarder l'oeuvre va la compléter va jouer avec ce vide et ce plein va inventer une histoire à propos de l'ensemble et puis c'était un peu l'image que je voulais donner voilà une paire de fesses de rome c'est quand on vous le dit qu'on finit par les voir parce que ça pourrait être une espèce de forme voilà on cherche l'homme parfait il est là pas besoin de plus une demi fesse des fragments de bandes égyptienne c'est à dire des morceaux de tissu l'intéressent un adolescent ça c'est égyptien c'est de l'albâtre des petites figurines aztèques c'est à dire on a vraiment un artiste qui est intéressé par toutes les formes différentes vous imaginez que longtemps on a regardé un rodin qui était dans la lignée de la sculpture française qui représentait des nus masculins féminins qui faisait un lien avec cette sculpture français petit à petit vous voyez c'est une expo de cette année on est en train de regarder que la façon de travailler et plus plus avec du recul est plus capable de jouer avec les formes que prévu ça c'est en plein moyen-âge 1450 et juste après du texte et du bois de l'inde du sud vous avez une merveille si vous aimez ça c'est que tout ça je les trouvais sur le site scanné de du mézé rodin ils ont tout scanné et chaque image on les voit sur toutes les faces donc là au lieu de dormir le soir 1336 objets à la raison de six images par face voilà occupez vos nuits intelligemment au lieu de regarder des séries chasse pêche la nuit c'est aucun intérêt à regarder donc une porcelaine chinoise voilà on a des choses qui qui montrent par la collection un tempérament d'un artiste qui est beaucoup plus curieux que ce qu'on pourrait imaginer c'est du bois ça c'est très très et oui on peut pas s'empêcher de voir on a l'impression que c'est un petit peu un rodin maintenant qu'on en a vu plein avec des choses un peu énervé ça n'a rien à voir on est en 1800 c'est un masque japonais puisque de cette époque 1850 commençait à arriver le japon en europe ça va beaucoup plaire à van gogh la puissance expressive est très différente de ce qu'on pouvait avoir jusque là voilà des moulages ça c'est un moulage qu'il a récupéré on a des morceaux qui manquent on a un bronze égyptien même chose une terre cuite de l'époque romaine une inscription des bacs d'époque égyptienne aussi calcaire on a j'aurais pu vous le mettre comme ça un petit tour vous allez être malade voilà on est face à quelque chose c'est vraiment très loin de son travail c'est aussi la preuve que justement cette ouverture le passionne et puis dans les morceaux fragmentaires vraiment là on trouve des choses qui font penser à rodin on a un tout petit morceau d'os et on devine alors il ya le nez la bouche la poitrine le bassin on n'est pas loin de la dame qui avait la tête à l'horizontale enfin on est là c'est un morceau de verre copte on a des morceaux de main on a des morceaux d'oreilles égyptiens je trouve ça merveilleux ça oui il faut être un sculpteur pour acheter une pièce comme ça ce que sinon on n'a pas beaucoup pour son argent mais maintenant qu'on s'est habitué c'est content qu'on dit il suffit d'imaginer la sculpture est là en fait c'est pas la peine de suivre d'un petit indice c'est presque une empreinte génétique on n'a pas besoin de tous les éléments pour s'y retrouver en égypte gréco romaine c'est une ménade on a un singe sur la tête d'un personnage qui vient d'égypte aussi ce qui fait que la partie fantastique est très fascinante alors on a un premier rebondissement dans la conclusion ce qu'on était dans la troisième partie monsieur vinglir vous êtes endormi c'est que rodin va être tellement fasciné par sa collection elle est très très importante il est une grande expo sur sa collection donc des choses qui montrent son travail qui va faire quelque chose qui est tout à fait audacieux et pas une provocation mais il va prendre des fragments qui sont anciens qu'il a acheté et il va les coller ensemble donc vous avez une main en squelette qui collait sur un fragment égyptien c'est à dire il va faire des comme il le fait pour son propre travail il va à partir d'un vase ancien qu'il a récupéré il va coller en plâtre deux adolescents qu'il a sculpté lui-même c'est à dire alors impossible à qualifier est ce que c'est une oeuvre ancienne ou est ce que c'est une oeuvre à lui c'est une oeuvre mixée qui est un assemblage de d'éléments à partir d'une urne qui lui a plu et là c'est aussi quelque chose qui m'importe c'est pour ça que c'est la première conclusion c'est que on a quelqu'un qui travaille par fragments mais il va jusqu'au bout de ça par une grande culture il peut puiser dans son propre répertoire à lui ou dans celui extérieur et puis je vous disais que la modernité c'est une façon de regarder l'histoire autrement il n'a rien pas avec respect il l'avale il utilise tel que voilà c'est ça pour lui c'est une alors si on devait authentifier mettre un auteur on serait ennuyé parce qu'en fait c'est un double auteur dont un pas connu après vous allez me dire c'est un peu une provocation mais quand warhol fait la tête de marilyn qui l'a découpé dans une photo il n'a pas fait grand chose non plus il a récupéré quelque chose et dans l'isolant en la multipliant il a déjà dit quelque chose de de cette reproductivité parce qu'en fait ces oeuvres là si le vase personne il y en a au musée des temples juste à côté de vous et en fait ben on va passer devant pas spécialement il il va redonner un intérêt énorme à l'urne en rajoutant quelque chose à lui et vous avez à gauche une figure du parthénon et à droite un rodin c'est à dire un jeu avec quelque chose qui si on voulait être critique avec rodin c'est pas le fait que ça soit pas fini qu'on pourrait lui reprocher c'est que il a finalement fait une recette qui est presque très ancienne mais quand même c'est ça qui fait qu'on est en plein au coeur de la conception du temps c'est nous on est dans une maladie aujourd'hui on veut tout garder surtout tout et c'est ce qui fait que paris en train de se muséifier on veut tout garder comme c'est ben en fait les grecs quand ils ont fait ça ils n'ont pas prévu que ça soit des ruines c'était fait pour être bien et puis c'est devenu une ruine quand rodin fait ça c'est presque rigolo si on le trouvait enterré après une catastrophe est ce qu'on saurait restaurer ça est ce qu'il y avait vraiment une tête où est ce qu'il est passé il manque des bouts en fait il joue avec quelque chose qui est déjà fragmenté alors on pourrait facilement trouver ça dans les mêmes années 1800 là on est en 1905 en littérature il ya ça il suffit d'une petite madeleine pour remonter dans le temps il joue avec cette idée de morceaux de temps qui suggère si vous voulez un aparté de philosophes bergson dit c'est les 1905 aussi il ya une chose qui est le temps c'est ce que mesure l'horloge de façon mathématique régulière et une autre chose qu'il a duré qui est le ressenti intérieur que j'ai de ça c'est à dire qu'il ya des moments entiers où la durée est plus intense alors il suffit la première fois que tu as accepté qu'on danse ensemble ça a duré une éternité en vrai je t'ai marché sur les pieds ça s'est même passé la reconstitution intérieure d'un événement a plus de densité que le temps objectif et c'est un sujet qui va passionner les philosophes dans ses années à bergson au moment où on invente le cinéma qui est quand même tout à fait du même ordre puisque c'est une façon de magnifier quelque chose qui est très puissant avec presque rien et il se passe la même chose là c'est à dire quelque chose du temps qui nous apparaît qui revient qui est au coeur de son sujet alors deux exemples pour finir on a une mousse tragique de rodin revenons hors de sa collection et une mousse tragique qui a apporté un qui a un bras et qui s'appelle flora c'est à dire une autre sculpture vous avez compris le principe il a cliqué un bout toc toc quant à savoir laquelle préfère c'est très compliqué c'est assez il faut voir les deux il faut voir le alors quand on commence par celle qui a rien elle est plus forte quand elle a rien qu'avec un bras en plus c'est c'est redoutable alors on va finir par avoir des formes qui sont ils sont dans cette logique là c'est à dire tout n'est pas fini et la sculpture de rodin fait qu'on ait une forme presque abstraite on a un corps féminin cambré avec la poitrine dressée mais on a une forme qui est presque devenu une forme abstraite on a l'éternel printemps que je vous ai montré tout à l'heure elle s'est déplacée et puis on a des éléments on voit les sutures on a hugo lin qui avec ses enfants qui est en train de les sauver qui devient une espèce d'imbrication de plein de personnages les uns avec les autres on sait plus où est le morceau d'enfant le pied du golem et c'est le vide et le plein entre eux qui est le plus important à tel point qu'il va jouer ce qu'il avait découvert et adoré michel ange quand il a voyagé au début de sa vie il a joué avec ce côté non fini puisque je vous disais au début que ce nom fini était une façon de rendre expressif mais comme c'est des fragments avec des morceaux qui manquent le nom fini va encore plus jouer avec l'ensemble ce qui fait qu'on a quelque chose qui est alors vous allez voir d'autres j'avais promis du porno c'est pas comme ça que normalement un modèle devrait se tenir c'est pas comme ça qu'une femme qui pose nu devrait se tenir c'est super impudique puisque on voit son sexe qui est la définition de la pornographie et et en même temps le fait qu'elle ait pas de tête et quelqu'un sur une demi pied c'est encore plus curieux dire que ça a l'air d'être plus une machine ou une forme que quelque chose qui serait désirable on va dire alors ça se retrouve dans ses dessins je peux montrer des dessins porno chef c'est parce qu'en fait ce qui m'intéresse c'est une formation de pervers donc montrer des dessins porno à des gens qu'on va demander gratuitement c'est plus tard qu'à moi oui et gun shield ce qui m'intéresse c'est que on voit très bien sa façon de dessiner des masses de un pinceau avec deux une couleur à corrélée et puis le dessin qui revient le dessin en se déplaçant cherche la forme et la fait bouger donc on a beaucoup de dessins pour nous là il va même en offrir à l'occasion enfin ça serait un peu long il va en offrir et puis ça va pas plaire exactement un empereur et donc cette façon de reprendre son dessin de reprendre le trait encore et encore encore c'est c'est qu'on pourrait penser quand c'est vu comme ça qui s'est pas très bien dessiné en fait il est en train de chercher à approcher la forme pour lui donner une sorte de vibration qui lui donne de la présence et de la densité et donc ma conclusion c'est que c'est moins connu mais vous vous doutez que oui ça c'est on n'a pas beaucoup de nuits masculins on est une forme on dirait du gun shield c'est très très notamment par le jeu de décalage dans l'espace il n'est pas au centre il est un peu dans le vide et il fait une espèce de forme qui fait que là non plus c'est pas comme ça forcément qu'on met le plus en valeur les garçons mais c'est une espèce de masse qui devient un ensemble donc on voit bien que le dessin est plutôt là pour suggérer ce mouvement qui est en train de se faire que pour être précis ce qui fait quand on voit les dessins de rodin les premières fois on peut trouver que c'est vraiment très approximatif ou que porno et en fait c'est avant tout la recherche de ce mouvement et de du rapport des villes et des plans pas trop par contre vous me faites penser dans la tradition de sculpture française du 18e dont je parlais il est il découvre barry qui est un grand sculpteur animalier qui fait des choses merveilleuses mais vous avez raison qu'il ya dans la recherche du mouvement quelque chose qui non mais par contre dans la recherche des animaux il ya toujours un mouvement un animal c'est une de ses définitions c'est quoi c'est en train de remuer en fait et ce rapport de marche dont je parlais qui parle de la sculpture de vide en train de d'apparaître entre les jambes entre les membres ou de de d'aplomb qui est en train de basculer ça c'est lié à l'animalité à tel point qu'on sait plus très bien dans quel espace le personnage se tient ce qu'il est en train de sauter est ce qu'il est sur le côté il est au dessus on perd le repère physique de l'un par rapport à l'autre voilà à tel point qu'ils peuvent s'envoler avec des ailes dans le dos on a un travail de masse qui va être repris avec un dessin flottant et ce dessin flottant c'est ce mouvement là qui va faire comprendre le mouvement du personnage alors ça plaît beaucoup c'est il a un énorme plaisir à dessiner on a au musée rodin dix mille dessins dix mille dessins il faut en faire et encore faut avoir le temps de les redécouper on a dit c'est d'ailleurs des chutes voilà tel point que il ya quelqu'un qui n'est pas un artiste qui me fait penser à ça c'est hugo pratt vous savez corto maltaise qui aime dessiner de cette façon là très très simple où le vide du contour du personnage je vous ai montré tout à l'heure un dessin qui ressemblait presque à une urne et en fait ça fait penser à sa collection de de vase il va jouer à simplifier l'ensemble et puis ce qui va lui plaire et je vais finir sur ça c'est c'est qu'il va découvrir des danseurs et danseuses notamment lors d'une expo universelle il va faire poser des danseurs nus ils ont des postures qui sont très très athlétiques c'est quand même pas tous les jours qu'on peut faire quelque chose comme ça et il va être très fasciné parce que dans ces années 1860 1880 1900 la plus connue c'est isadora duncan mais juste avant rue de saint-denis c'est on va aussi je dois faire une histoire de la danse rapide oui alors là il ya des livres et c'est très passionnant on est à la fois dans un nouveau rapport au corps c'est à dire il ya beaucoup de danseurs qui dansent nus ça ça vient d'un mouvement du nord le naturisme le rapport au corps on le voit si vous baladez en norvège en suède sur les plages ils sont tous nus à tous les âges alors rien à faire c'est pas du tout porno pour eux et donc l'idée va être de danser dans la nature de danser pieds nus de danser sans tenue alors qu'on avait fabriqué vous savez on a l'idée aujourd'hui que le tutu date de longtemps avec une petite danseuse sur les pointes ce qui n'est pas quand même très naturel tout le monde ne marche pas tous les jours comme ça dire cette déformation de leur corps elle prend du temps elle la paie longtemps ben avant on a une danse baroque celle du roi c'est à dire on danse debout on se tient c'est pour ressembler à des danses folklorique en france et la danse déformée c'est juste une danse du romantisme en fait c'est celle du 18e siècle donc revenir sur le sol revenir pieds nus revenir sur une scène c'est la sculpture sans socle c'est la taille réelle des personnages et c'est le vide que forment le les éléments qu'on n'assemble alors rue de saint-denis on n'en a pas beaucoup oui c'est une danse de 1932 le son c'est pas grave qui soit moche c'est une des pionnières de la danse aux états unis puisque la place de la nature aux états unis c'est pas rien c'est pas une petite nature je vais vous le faire en plus petit parce que tellement c'est flou c'est un solo à la façon chinoise c'est flou c'est la seule chose qu'on met voyez ce type de danse qu'on va retrouver ça va fasciner rodin c'est la danse du cambodge vous savez je sais pas le faire mais avec les poignets et les doigts très très tordus il va y avoir des cambodgiennes qui viennent lors de l'expo universelle il va passer son temps à les dessiner quand elles repartent au cambodge il va dire elles ont emporté la beauté du monde avec elle tellement il est fasciné et pour rue de saint-denis il est très fasciné justement par ses attitudes vous avez montré dans sa collection des choses vers l'orient qui l'intéresse vers l'asie et donc dans les attitudes qu'elles peuvent avoir de main de posture rodin va s'intéresser à cette attitude qu'on retrouve dans ses dessins c'est à dire il va à côté de ses recherches sur le nu beaucoup dessiné et cette mobilité du trait elle va très bien avec avec la danse en fait avec le fait d'avoir les pieds qui sont plus haut l'un que l'autre avec cette cambrure celle d'avant est encore plus merlée c'est parce qu'on a tellement de lignes quand c'est pas très bien vraisemblablement elle danse devant lui il essaye de suivre avec un crayon on a des attitudes plus statique mais on a aussi des des attitudes de qui viennent voyez comme chercher le bord du tableau comme si elle était en train de sortir c'est très très simplifié ça va vraiment avec ce jeu de vide et plein qui passionne rodin et alors la dernière des cinquièmes choses c'est que la modernité s'est passé d'un domaine à un autre parce qu'on est dans un domaine qui est la danse qui a l'air loin de la sculpture qui bouge et qui est mou qui est costaud et qui bouge plus ça c'est parce que en patte de verre il a fait une jeune femme japonaise qui s'appelle anako il va être fasciné par elle elle va beaucoup danser puis après elle va repartir il va énormément la dessiner à tel point que c'est pour ça que je pense à goprat parce qu'on a une force d'évocation avec presque rien t'as pas fait une conférence sur pas mais en fait dans le rapport à la danse on voit bien que le passage de l'un à l'autre est très parlant en fait et là on a des petites figurines parce que encore plus dur il va essayer de sculpter alors la danse ça saute alors enfin ça se fout on n'a pas toujours danser en sautant déjà ça dépend de l'âge que tu as mais en plus dans l'histoire de la danse elle même oui il ya un moment donné tu sautes une fois et puis c'est pour la soirée il ya un moment donné l'idée quand je vous parle de lisez si vous avez l'occasion il ya des histoires de la danse c'est c'est un peu frustrant parce qu'on n'a pas d'image il reste que une image filmée ou des photos ça suffit à montrer la danse c'est un sujet qui est passionnant et qu'il vaut mieux en voir en vrai mais on a cette danse debout longtemps la danse du roi ça s'appelle le roi danse le film du 17e enfin pas le film du 17e sur louis 14 et donc on a une danse debout vous savez puis on avance et pioche c'est pas le faire mais on a une danse verticale et c'est une danse des bras et du rapport aux autres l'idée de danser pieds nus de danser sur le sol je vous en montrer un tout petit peu avec marie ligman voilà c'est quelque chose qui est très passionnant il ya une révolution qui est en train de se faire donc dans le corps et dans la façon de le montrer et rodin essaye de suivre ça alors qu'on est dans la dernière partie de sa carrière il est toujours en train de chercher autre chose oui à tel point qu'on a des petits socles parce que elle est censée ça c'est un trucage qui est intéressant parce que quand il n'y a pas le socle on voit qu'elle saute mais la sculpture je vous ai montré les trois faunesses qui se tenaient les unes les autres on est dans la même logique et c'était assez assez prévu que que rodin soit passionné par ça on a il a sa jambe repliée il tient son pied il devient une espèce de pâte à modeler informe on est dans le dessin qu'on a vu redécouper tout à l'heure vous savez de forme qui qui devient autre chose qu'un corps et on revient à mes trois faunesses c'est à dire un élément qui est juste anatomiquement mais qui se tient mutuellement alors la conclusion voilà le monsieur rodin devant la porte de l'enfer c'est que longtemps dans sa vie il va avoir cette commande pour la porte des du musée de retient j'ai un doute dans lequel il va composer des tas d'éléments alors nos trois personnages trois ombres du tout début je vous ai montré il y en avait un tout seul qui était isolé je vous ai dit j'y reviendrai alors c'était il ya longtemps la posture qui revient de cette femme au pied du christ de tout à l'heure ces trois personnages qui s'équilibrent les uns les autres qui créent un vide qui par le vide se réunissent entre eux qui s'appelle les trois ombres c'est quand même inattendu pour des personnages en dur qui se retrouvent en haut de la porte de l'enfer oui le plat ce qui est très drôle c'est que c'est à la fois une réussite il arrive influencé par cette porte de guiberti qui est à florence dans lequel il y a des petites scénettes une à une la porte de l'enfer s'est influencé par l'enfer de dante donc ça c'est guiberti la renaissance influencé par ce michel ange qu'il avait vu là bas donc ce côté non fini avec des personnages qui sont les uns avec les autres de masse qui se retrouvent un peu partout et je reviens à cette porte de l'enfer c'est que on a des personnages qui sont en train d'être ensevelis ils sont jetés en enfer comme c'était le cas c'est un peu le fouillé le christ fait le ménage alors il met ceux qui iront en enfer puis ceux enfin ceux qui vont en enfer sont en bas ceux qui remontent sont en haut faut pas faut prendre sa place et se dépêcher et donc on a des personnages qui sont en train de tomber les personnages quand on met quand on isole des morceaux oui on a ce ces personnages qui sont comme le hugolin qui essayait de tenir ses enfants tout à l'heure qui faisait une espèce de match de morceau il est là on a cette dame en détresse qui quand on isole un morceau devait un presque ensevelis et dont le visage il est là on a des morceaux qui sont des merveilles en fait alors on a presque un paradoxe c'est un chef-d'oeuvre constitué de plein de chefs-d'oeuvre ça ressemble à sa démarche il y a tellement de belles choses de donc oui elle a une puissance d'évocation du visage qui est merveilleuse ça se nuit un peu à force d'avoir voulu tout mettre quand on est devant on est on est assommé et on a rien le temps de regarder en fait cet assemblage de plein d'éléments quand tu as tout à ta disposition la difficulté ça va être de garder la lisibilité en fait et en blaguant dans l'autre sens si sur une sculpture tu retires un bras plus un bras plus un pied plus il reste plus grand chose donc il faut trouver l'équilibre de de réalisme alors quand on a la tête toute seule de la dame c'est merveilleux que c'est très beau et ça suffit en fait parce que l'expressivité dont je vous parlais on le retrouve dans la danse à la même époque en fait ça s'appelle la tempête ou l'épouvante ou le coureur de marathon on sait pas tout à fait les trois peuvent coller et on a en plus c'est valorisé par la photo parce que la photo dramatise un peu l'ensemble on a cet élément je vous disais tout à heureux de on aurait dit qu'elle avait un bas sur le visage de suggestions qui est encore plus puissant par le spectateur qui invente toute cette histoire alors c'est plus fort quand c'est en plâtre parce qu'on arrive mieux à lire les creux les bosses l'ensemble ça serait plus puissant c'est presque une punition à faire subir à des élèves c'est d'aller le dessiner parce qu'il ya beaucoup beaucoup d'éléments et il y aura de quoi travailler parce que ces avant-plans ces arrière-plans en fait là où tu mets le doigt dessus c'est que on perd tout repère en fait et puis en plus le sujet s'y prête c'est à dire qu'on a un penseur qui est en train de penser qui là par contre je vais le montrer juste là mais il est presque quand il est seul il est presque trop grandiloquent il a l'air de ressembler à une espèce de modèle parce que le penseur c'est comme la joconde on en a tellement entendu parler qu'on ne voit plus il est plus fort ici parce qu'il est le seul un peu statique dans un ensemble de gens qui sont en train de tomber on a des merveilles c'est que depuis la porte ça passe par dessus qui casse le cadre tout comme il avait découpé collé on a des choses qui déborde de partout on a des choses qui se fondent à l'intérieur on a des choses très creuses avec des choses très très peu épaisse qu'il arrive à jouer avec toutes les dimensions en largeur en profondeur en hauteur et ce que je veux dire dans le temps en fait c'est à dire il arrive à avoir des choses qui sont très calmes et d'autres qui sont plus agités c'est tout pour aujourd'hui je vous remercie merci beaucoup merci merci merci